Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'oncologue a un besoin quasi vital, constitutionnel ou constitutif de sa spécialité ? Pourquoi est-ce qu'il a tout le temps besoin du cardiologue ? Il y a probablement plusieurs raisons. Il y a que les patients atteints de cancer ont dans 10 à 30 % des cas des facteurs de risque cardiovasculaire ou bien une cardiopathie structurale sous-jacente avant même d'avoir reçu une chimiothérapie. Évidemment, l'optimisation et la gestion de ces facteurs de risque avant l'administration d'une chimiothérapie potentiellement cardiotoxique est un enjeu majeur pour limiter cette cardiotoxicité. Il y a des liens étroits entre l'hypertension artérielle par exemple et le risque de toxicité sous anthracycline et donc évidemment un meilleur contrôle de l'hypertension artérielle va probablement participer à la modulation ou à la diminution de l'incidence de toxicité sous anthracycline. Ça c'est la phase en amont encore une fois. Pendant l'administration d'une chimiothérapie, quelle qu'elle soit, anthracycline, thérapie ciblée ou immunothérapie, il peut y avoir des événements cardiovasculaires attendus ou inattendus. Attendus, on sait que les inhibiteurs de tyrosine kinase, qui sont des thérapies qui sont administrées PEROS, donc ça facilite considérablement la prise en charge de ces patients, peuvent donner de l'hypertension en même temps qu'elles soignent le cancer. Et donc le cancérologue soigne le cancer, mais le patient développe de l'hypertension artérielle. Il va falloir l'aider à gérer cette hypertension artérielle. Certaines chimiothérapies administrées PEROS donnent de l'arythmie cardiaque, des accélérations du rythme cardiaque, qui vont être à l'origine éventuellement d'accidents neurologiques. Et donc il faut aider le cancérologue qui pense traiter le cancer, il le fait, mais ça s'associe à des effets indésirables, des effets secondaires pour lesquels il faut l'aider.